... Eh bien, je rappelle que c'est le président de Fatah Sisi qui a assisté hier à la cérémonie d'inauguration de la gare de Bashil. Dans le nord de Gizé, c'est la plus grande gare de l'Egypte et qui représentera une porte d'entrée vers la Haute-Egypte. Voilà, et les villes de la Haute-Egypte. C'est le président Sisi qui a précisé que l'Egypte a investi environ 2 milliards de dollars dans le développement et la modernisation de son secteur de transport, y compris le système ferroviaire au cours des dernières années. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Youssef Abdelkader, qui est journaliste. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. Bonsoir, M. Youssef Abdelkader. A quel point ça doit contribuer, selon vous, à la modernisation et au développement, si vous voulez, plutôt le développement de l'Egypte et de son économie ? Quel impact et quel lien entre cette modernisation du secteur des transports et un certain développement économique, un long processus certainement, dans lequel s'engage l'Egypte ? Et d'abord, félicitations avec tous les développements qui s'arrivent à ce qui se passe en Egypte maintenant, voire avec tous les migra-blogés dans tous les secteurs différents, que l'Egypte et l'Egypte a pris vraiment son responsabilité pour le concentrer tous les grands projets pour voir en mesure la vie pour tous les citoyens égyptiens. Alors, si on parle maintenant de la gare, la gare, c'est un projet qui est très important pour tous les citoyens, pour les transports, pour faciliter la vie. Et ça, c'est vraiment, c'est très important pour les trains et tous les transports de communs, qu'ils puissent voir les liens dans toute l'Egypte. Et si on parle surtout de l'Egypte, l'Egypte aussi, les Delta et tous les autres gares, ils sont très importants. Et on voit maintenant avec l'Egypte et avec tous les projets qui sont en train de se concentrer, même en l'Egypte, même en Afrique, on voit maintenant l'infrastructure de tous les piliers. Et vraiment, c'est très important de se concentrer à tout et de pouvoir mérir la vie pour tous les citoyens. Et ça, c'est vraiment, qu'est-ce que l'Egypte est en train de faire ? Ça fait maintenant, voire, ça fait quand même des années. L'Egypte, il fait ça très bien. Il doit recommencer de faire tous les chemins, toutes les routes, toutes les infrastructures pour être sûr que l'Egypte est en train de voir les modernités, voire changer tous les... Et pour recevoir un grand pays comme l'Egypte, il faut vraiment prendre le travail sérieusement. Et c'est ça que l'Égypte est en train de faire. Si on regarde les dernières années, ça fait longtemps qu'on utilise l'ancien système. Et c'est vraiment nécessaire de voir, de changer tous les systèmes et de voir faire des formations pour les mains obres, pour les gens qui prennent tous les nouveaux systèmes, pour prendre le travail... Super, M. Abdel Khodes, tout à fait. Il faut justement aussi rappeler que parallèlement au transport, c'était aussi l'occasion pour le chef de l'État de parler de l'importance, justement, de la localisation des différentes industries en Egypte pour répondre à la demande nationale. Là, on enchaîne avec l'Egypte qui s'efforce aussi de devenir un centre de transport et de logistique d'ici 2024. L'Egypte s'est transformée en 2024 en l'un des principaux centres mondiaux de transport et de logistique grâce à un vaste plan de 10 ans visant à moderniser ces infrastructures de transport. Je vous remercie infiniment. M. Issa Fahad El-Kadir, vous êtes journaliste. Merci beaucoup de vos précisions. Sous-titrage ST' 501